Mesdames et messieurs bonjour et bienvenue sur Nianzribal. En dessous de cette vidéo, surtout s'abonner, cliquez là-dessus, abonnez-vous pour activer la cloche si vous ne manquez surtout pas dans nos prochaines vidéos et si vous êtes touchés, laissez un j'aime. Dans ce témoignage, nous allons assister à la naissance d'un être horrible. Et c'est qui ? Hum, l'antéchrist, l'antéchrist. Waouh, le fils du diable. C'est une révélation et c'est un témoignage que nous vous donnons ce soir. De le témoignage puissant 80. Soyez prêts à entendre des choses vraiment horribles. S'il vous plait, n'ayez pas peur. Il faut que vous entendiez ces choses car c'est important. Ok. C'est un témoignage, c'est parti. Action. La naissance de l'antéchrist, l'esprit me fit voir une femme. Elle avait la peau de la couleur du bronze, avait des cheveux d'or, tout son corps brillait. Elle était couchée à terre. Elle était en train de mettre au monde un enfant. Son vagin était recouvert d'une sorte de pâte verdâtre. L'enfant sortit. Tout son corps était recouvert de la même souillure verte et, chose étrange, il était rattaché à sa mère par un cordon qui lui sortait du haut du crâne. J'entendis alors une voix. Elle me dit que cet enfant était le fruit d'une alliance entre une femme et un démon. À ce même moment, je vis cette femme, couchée sur un lit, recouverte d'un esprit. Satan. Ils étaient en train de forniquer. Le Saint-Esprit révèle ici la naissance de l'antichrist, fruit d'une femme et du serpent. Cet être viendra par la volonté de son père. Satan. Dieu me dit que l'avènement du règne de cet être maudit était très proche. Que les serviteurs du diable s'activaient à préparer son arrivée. Les plans sont déjà prêts à être appliqués au signal que donnera Satan. Ces choses sont gardées secrètes au peuple de ce monde, qui sont manipulées par ses serviteurs des ténèbres. Ce prince est déjà là. Attendant le signal de son père, il se tient dans le silence recevant l'instruction de ses maîtres. Avant de monter sur le trône, il doit être instruit dans tous les mystères de son père et devenir maître dans l'art du pouvoir, de la manipulation, de la séduction, de la magie. Cet enseignement lui est actuellement donné par de grandes puissances démoniaques, des esprits supérieurs. L'esprit de Dieu me dit que cet être avait une très grande intimité avec tous les démons et que depuis sa naissance, il manifestait des capacités naturelles qui équivalaient au pouvoir que les plus grands sorciers accumulaient après toute une vie de service à Satan. L'esprit appuya sur le fait que cet être sera d'une très grande puissance, que depuis les temps anciens jusqu'au temps de la révélation de Jésus. « Nul homme n'aura une telle puissance démoniaque et un tel pouvoir de séduction sur ses semblables. Satan fait chair. Malheur à la génération qui se soumettra à son règne. Elle aura la même fin que ce roi. Soyez attentifs à ces choses. Il est une femme qui accouchera. Il est une femme qui donnera vie à un être, à un être qui sera le fruit de l'alliance entre la chair et entre l'esprit des ténèbres. Son sexe est recouvert d'une souillure verte. L'enfant sort. Il a ce cordon qui le retient encore à sa mère. Mais ce cordon est attaché à sa tête. À sa tête, il recevra les directives directement de son père. Un trône a été préparé. Les nations sont rassemblées. Les nations sont rassemblées. Un prince se lèvera. Un roi s'élever et il donnera vie à un prince. Il donnera vie à un prince. Et ce prince aura un manteau qui sera recouvert de la tribulation, recouvert de la tribulation, de la souffrance. Un pape s'élever. Celui-ci sera étalé. Celui-ci connaîtra le royaume des morts. Après celui-ci se lèvera encore un autre. Mais c'est celui qui viendra après ces deux autres. C'est de lui qu'où viendra la tribulation. C'est de lui qu'où viendra la tribulation. Il instruira ce prince. Il l'instruira dans la fornication, dans la magie, dans la souillure. Et ce prince se tournera contre mon peuple. Ce prince se tournera contre ceux qui ont reçu le témoignage du sang. Ce prince a été conçu. Ce prince a été conçu. Soyez unis les uns aux autres. Enseignez à vos enfants l'union. Enseignez à ceux qui vous suivront l'union. Car ce pape a en lui des paroles de division. Il lui sera donné un sceptre d'autorité, de puissance. Il manifestera de puissantes œuvres. Combien de pasteurs se donneront à lui et signeront une alliance ? 2. La présentation de l'Antichrist dans le Nations Unies. Je vis un bâtiment de forme circulaire. Il portait sur le toit, différents drapeaux. Il était fait de verre, et ressemblait à nos constructions modernes. Devant ce bâtiment, il y avait un jardin très beau, très agréable. Il semblait que c'était un bâtiment officiel. L'esprit me montra l'intérieur de l'édifice. Je vis un trône au milieu d'une salle circulaire. Il était de couleur blanche. Un homme était assis sur ce trône. Son visage reflétait une assurance et une arrogance. Il semblait véritablement apprécier sa position, derrière lui. Se tenait un pape qui était revêtu d'une soutane de couleur rouge vif. Il semblait avoir une très grande complicité avec ce roi. En effet, à certains moments, il lui chuchotait des mots à l'oreille. Le roi lui répondait par des sourires et des signes de la tête. Ils étaient entourés d'une très grande foule de rois, de reines, de chefs d'État. Certains d'entre eux étaient même agenouillés devant lui. Cette foule le regardait avec un respect mêlé de crainte. Je vis ce roi faire des discours dans un parfait silence de l'auditoire. Des traités, des alliances furent signées. Il n'y avait aucune discussion ni protestation de la part de la foule. Son pouvoir était total. L'esprit de prophétie me dit que cet édifice était celui des Nations Unies, que ce roi était l'Antichrist. Il tiendra tous les rois de cette terre dans sa main et ceux-ci seront ses sujets. Ils se soumettront volontairement à son pouvoir. L'Antichrist sera soutenu dans son règne par un serviteur de Satan revêtu de puissance, un pape, chef religieux qui confessera des paroles de séduction et manifestera par sa main de puissant miracle par la puissance pure de Satan. Ce pape amènera une foule nombreuse après lui. Ces deux êtres seront remplis. Entourés de la présence de leur père et maître, l'esprit me porta une révélation importante. Le peuple du témoignage de l'agneau de Dieu, Jésus-Christ, connaîtra de grandes douleurs et s'offrira des flèches enflammées de Satan. Le pape qui succédera au successeur du pape Jean-Paul y portera cette tribulation contre le peuple de Dieu. Ceux qui ont reçu le témoignage du sang, cette tribulation sera manifestée par la promulgation d'une loi contre la véritable Église de Christ, gardienne de ses commandements. L'Église visible sera manifestement divisée. D'une part seront ceux qui accepteront de collaborer et de se compromettre. De l'autre part sera les véritables enfants de Dieu qui seront fidèles au roi et qui souffriront de la part de leurs frères à cause de leur intransigeance. Telle est la parole de l'esprit de prophétie. Levez les yeux vers les cieux. De nombreux signes s'y manifesteront. Persévérez. Soyez unis. Enseignez vos enfants. 3. L'Antichrist dans le Vatican. Je vis l'Antichrist au milieu de la cathédrale Saint-Pierre de Rome. Elle était remplie de monde. Il y avait dans ce lieu un luxe que je n'avais jamais vu auparavant. Une grande réception était faite en l'honneur de l'élu de Satan, l'Antichrist. Il était assis sur le siège du pape. Un siège travaillé avec art, recouvert d'un fin tissu de velours rouge. Cette couleur dominait dans ce lieu. Je vis alors. Le pape s'approchait de lui. Il se mit à genoux. Baissa la tête et lui remit sa crosse argentée. Ce moment était solennel. Les télévisions du monde entier étaient présentes. Elles retransmettaient cet événement sur tout le globe. L'esprit me montra ensuite une autre scène. Elle se déroulait dans une salle immense, pleine de monde. L'Antichrist était assis sur un trône. Le pape était debout derrière lui. Des hommes et des femmes s'approchèrent de lui, un à un. Il s'agissait des chefs de nation. Ils déposèrent à ses pieds leur couronne. Je notais la présence des télévisions mondiales qui couvraient événements. L'Antichrist parla, je ne distinguais pas ce qu'il disait mais je vis l'effet que son discours eut sur l'auditoire. Les hommes étaient absorbés par ce qu'ils entendaient. Leurs yeux étaient fixés sur lui. Ils étaient ensorcelés, hypnotisés. Une voix me dit que cet homme avait son pouvoir de séduction dans sa langue. Je vis alors. Le pape rentrait en scène. Il était très puissant. Il leva l'index vers le ciel. Des signes se manifestèrent dans un bruit de tonnerre. Avec beaucoup de lumière, je le vis approcher de personnes mortes. Il pointa sur elles son index. Elles se réveillèrent. Il accomplit encore de grands miracles. Il éveillait la crainte des hommes et l'adoration aussi. Une chose me frappa. La présence de la télévision à chacune de ses prestations. L'ennemi de Dieu portant vingt-quatre cornes. Portant une couronne qui lui a été donnée de la main même des chefs des nations. Une couronne à dix pierres. Il est loin du mal. Son visage est un visage de sagesse des hommes. Son cœur est débordant, débordant de la souffrance que le diable suscitera et déversera sur cette terre. Il se lèvera. Soyez en sûr. Il se lèvera. Il sera porté dans son règne. Son royaume sera suscité par celui qui porte la robe du sang. Celui qui blasphème. Celui qui détourne ma parole. Celui qui écarte ce qu'il veut. Celui qui prend la parole de l'Éternel et qui en détourne les prophéties. Qui en détourne les signes. La malédiction est sur la petite ville. Parole prophétique. La malédiction demeure sur la cathédrale de cette petite ville. Le trône sera élevé au milieu de cette cathédrale. Une cérémonie sera donnée en l'honneur de l'Antichrist. Il se lèvera au milieu de cette cathédrale. Le serviteur du diable. Le représentant du diable s'humiliera devant cet homme. Lui donnera sa couronne. Lui donnera son bâton. Le recouvrira de son manteau. Et ce prince sera couronné. La télévision, les radios de la Terre tout entière seront présents dans la cathédrale. Le monde, les hommes où qu'ils soient, où qu'ils soient, dans les profondeurs des mornes, dans les profondeurs des cavernes verront ce témoignage. Le prince se déplacera de cette cathédrale et de cette ville. Se manifestera dans le trône. Le trône a dix étoiles. Les chefs de ces dix étoiles rendront hommage à ce prince. Le prince recevra le sceptre et l'autorité de ses rois et de ses reines. L'homme de blasphème se déplacera avec le prince ou qu'il aille. Ce que vous n'avez jamais vu se verra. Ce qui n'a jamais été vu se verra dans le monde entier. On verra les manifestations de magie de cet homme de blasphème. Les hommes seront ressuscités mais non pas de l'Esprit de Dieu mais par l'Esprit qui les a endormis. Des hommes auront des visions, mais non pas des visions de l'Éternel mais des visions de l'Esprit qui portera ce prince. Des miracles comme jamais ont été vus sur cette terre, se manifesteront, et le témoignage sera porté au monde entier. Ce témoignage sera porté au monde entier. Le prince des ténèbres se prépare. Il a été déjà enfanté. Il se lèvera. Ce sera le fruit entre l'homme et entre l'esprit des ténèbres. Une créature que nul n'aura jamais vue. Un homme géant que nul n'aura jamais vue. Le diable lui donnera une parole de séduction que nul n'aura jamais vue. Il séduira même si cela lui était possible les serviteurs de l'Éternel. Celui qui ne sera pas de Dieu sera séduit. Ces choses sont véritables. Sa langue est une langue qui est effilée comme une lance. Sa langue est une langue noire, noire. Elle percera celui qui n'aura pas reçu le témoignage de Dieu. Des hommes et des femmes, des enfants seront séduits par cette langue. Cette lance les transpercera de part et d'autre. Cette lance les transpercera. Je vous avertis comme je l'ai déjà fait. Je reviens à vous, Église de la Promesse, pour vous avertir. Ce que tu possèdes garde le précieusement. Et ce que tu ne possèdes pas et que tu convoites, ne le convoite pas. Suffis-toi du simple nécessaire. Si tu as une robe et si elle n'est percée. Si tu as une robe et si elle n'est mangée par les mythes. Ne convoite pas celle de ta voisine. Église de la Promesse. Sois sage. Le prince des ténèbres séduira beaucoup. Sa marque sera sur beaucoup de choses. Son esprit s'animera. L'homme de blasphème placé près de lui manifestera une nouvelle religion qui séduira encore. Sache-le. Les temps qui viennent sont ténébreux. Si tu amasses. Si tu as des économies. Si tu as amassé. Demande à l'éternel la sagesse pour utiliser ses richesses. Église tu es riche. Église tu es riche. Tu as des trésors que tu t'es amassé au Fils des années. Mes enfants ont donné parce que je leur avais demandé. Serre-toi de ces richesses. Afin que mon nom soit semé. Utilise les richesses de Dieu pour les choses saintes. Les choses utiles. Je t'ai donné une liberté. Mon peuple. De rentrer et de sortir du lieu saint au lieu très saint. Et cette liberté ne la mets pas au service de ta folie. Mais sois utile. Achète-toi de l'huile pour mettre à cette lampe. Achète-toi de l'huile auprès du marchand. Vierge descend sur le marché. Vois le marchand achète-lui de l'huile. Mets-la dans cette lampe. Mets-la dans ses fioles. Achète-toi des réservoirs et amène-la dans ta maison. Rappelle-toi Vierge. Rappelle-toi mon prophète Élisée. J'ai rempli. J'ai rempli puis j'ai déversé. Puis ces choses étaient déversées. Puis ces choses étaient ajoutées. L'antichrist dans le média mondial. J'étais devant un écran de télévision. Un homme habillé en complet. Souriant, parlait en anglais. Il ressemblait à un présentateur de journal télévisé. Je savais que je regardais une chaîne de télévision qui émetait, sans limite, sur toutes les nations du globe terrestre. Cet homme présentait des informations. Mais, contrairement à nos journalistes contemporains, il donnait de bonnes nouvelles. Il parlait de travail, de paix, de joie mondiale. Cet homme était revêtu d'une force démoniaque qui lui permettait d'hypnotiser ce qu'il écoutait. Sa puissance était dans ses yeux. L'antichrist contre la terre sain. Eux me vit sur une haute montagne. Il y avait un trône de pierre sur ma droite. Ce trône faisait part avec la montagne. En contrebas, je vis un homme sur un char d'acier. C'était un pape. Habillé d'une soutagne de couleur crème. Il tenait les rênes d'une main vigoureuse. Le char était conduit par des bêtes. Elles étaient dominées par ce pape. Elles avaient une tête monstrueuse. My rhinocéros. My lion. Elles étaient au nombre de quatre et, paraissaient très puissantes et méchantes. Elles tiraient ce char en poussant des cris et en secouant la tête avec rage. Face à cet attelage, il y avait une petite ville blanche. L'Esprit de Dieu me révéla que c'était Jérusalem. Les bêtes tombèrent avec grande violence sur la ville. La détruisirent avec méchanceté. Après leur passage, il ne restait qu'un amas de pierre. Un filet de sang coula de cet amas. L'Esprit Saint me donna la clé de cette première vision. Cette vision a trait au peuple juif. Le Vatican tombera comme une bête sauvage sur Israël. Il sera aidé dans son entreprise par quatre puissantes nations. Un pape dirigera ces nations et elles seront des instruments entre ses mains. Israël souffrira et saignera à cause de ce pape. Il s'aimera destruction et malheur sur sa route. Sa piété ne sera qu'apparente. Et son pouvoir sera grand sur les rois de ce monde. Jérusalem connaîtra une grande destruction mais ne sera pas anéantie. Du monceau de pierre, l'éternel rebâtir. La civilisation de l'Antichrist. Je vis un arbre gigantesque. Il mesurait près d'un kilomètre de haut. Il y avait une ville de pierre construite au pied de l'arbre. Elle reposait sur une pelouse bien verte et bien taillée. Je vis alors une racine de l'arbre bouger. Et sortir de terre. Elle détruisit cette ville. Il n'en resta rien. Une autre racine sortit du sol. Un abrisseau poussa sur cette seconde racine et se tint de boue. Il était fait d'or. Je me trouvais ainsi devant deux arbres. Un qui était gigantesque et naturel. Le deuxième qui était minuscule mais fait d'or. Une explication me fut portée par Dieu. Une nouvelle civilisation naîtra de l'actuelle génération. Cette naissance s'accomplira après un tumulte mondial qui aura pour but de jeter les hommes dans une angoisse profonde. La nouvelle civilisation sera la dernière. Elle amènera beaucoup de luxe, des parades, d'apparats et les hommes seront émerveillés devant elle. Son avènement sera facilité par la fin du tumulte et l'accès. Pour les hommes, à une vie plus facile mais vide de sentiments naturels, les hommes seront séduits et seront, pour la plupart, prêts à mourir pour elles. Dieu sera considéré comme une fable ancienne. Et le nombre de ceux qui l'adorent dans la vérité sera faible. Cette civilisation n'aura pas la même durée de vie que la première. Sa fin sera subite et terrible vision de l'enlèvement. L'Esprit de l'Éternel me montra plusieurs seaux. Certains de ces seaux étaient ouverts, d'autres pas. Un chérubin se tenait debout sur la terre. Il tenait une coupe dans sa main droite. Il la renversa sur le sol. Je vis alors une mer immense, agitée, le ciel était gris, voire noir, un vent violent soufflait. Cette mer était composée de deux grandes vagues qui se faisaient face. Elle ne se touchait pas, entre elles, il y avait un espace minuscule, de la largeur d'un fil. Une voix se fit entendre des cieux et dit que ces deux vagues représentaient d'un côté, l'Esprit de Dieu, et de l'autre côté, l'Esprit de l'Antichrist. Elle ajouta que la vague du Saint-Esprit était celle de la dernière génération, du dernier déferlement de puissance de la part de Dieu. Cette vague portera de grands miracles, de nombreuses conversions, un renouveau dans le cœur du peuple de Dieu. L'Esprit de Dieu aura une telle présence sur les saints que cela sera comparable au temps de la Pentecôte. La voix dit de même que cet espace minuscule représentait l'enlèvement de l'Église de Christ, les saints de Dieu. Car il n'y aurait rien de commun entre ce qui est saint et ce qui est souillé, les Églises dans le temps de la fin. Je vis un groupe de chrétiens, ils étaient en prière, adoraient Dieu et intercédaient avec une ferveur brûlante. Brusquement, ils se transformèrent en pierres de feu. Elle avait une grande chaleur. Je vis cette pierre au milieu d'autres pierres enflammées, dans une sorte de cuve. Celles-ci étaient devant le trône de Dieu et servaient à faire brûler de l'encens devant la face de Dieu. L'Esprit me dit que ces pierres étaient les diverses Églises. Il m'expliqua que plus elles prieraient, plus elles seraient brûlantes. Je vis la même cuve et les mêmes pierres dans une petite maison vide. Une des pierres sortit de la cuve. Satan était présent et regardait. Étonné, il semblait désemparé devant ce spectacle. Je vis la pierre se déplacer et avancer face à lui. Il prit la fuite en criant de toutes ses forces l'Esprit du monde, l'Esprit de l'Antichrist. Il y aura un prophète revêtu d'une robe blanche. Il sera celui qui portera la destruction, celui qui portera la malédiction sur cette terre. Sachez que ce que vous voyez devant vous, ce n'est pas ce que vous verrez demain. Sachez-le ces choses sont véritables. Il se tournera sur mon peuple, vous. Il se tournera vers le monde. Il donnera des actes, des règlements. Il donnera des publications, et ces publications seront contre vous. Sachez-le, je ne m'unirai jamais avec l'Esprit de l'Antichrist. « Sachez-le, celui qui portera le nom de l'unité, et qui vous dira que tous sont sous contrôle de Dieu, que tous sont sanctifiés, que tous servent le même Dieu, que tous se donnent au même Dieu la même louange. Pensez-vous que je m'unirai à Baal, ce soir ? Pensez-vous que le Temple Saint de l'Éternel sera rempli d'idoles, sera rempli de sang, sera rempli de démons ? Ma maison est sainte, mon peuple est saint, je connais mon peuple, et mon peuple me connaît, et ce peuple, je le porterai, je le porterai moi-même. Vous avez désiré voir la gloire de Dieu, vous avez prié pour voir la gloire de Dieu, vous voyez la gloire de Dieu. « Mes frères et sœurs, le fils du diable né, ou encore, il va venir, ce sont les événements du futur, mais les éléments sont en train de se mettre déjà en place, si vous avez bien entendu, bien compris ce témoignage. Franchement, c'est extraordinaire. Je préfère vous dire, mes frères et sœurs, de chercher à étudier la parole de Dieu, plus en profondeur encore, parce que dans les derniers temps, il y aurait de faux prophètes, de faux docteurs, qui vont venir nous enseigner d'autres messages que ce que Dieu nous a donné. Vont donner d'autres sens, d'autres significations à la parole de Dieu. Ça risque de nous mettre dans la confusion, ça risque de nous désorienter. Et quand on parle de miracle, ah, hum, dans les témoignages puissants précédents, témoignages puissants 79, on a vu un faux homme de Dieu qui a guéri la folie d'une folle. Mais c'est un faux. Ça veut dire que le diable fait des miracles. Il donne même des prophéties. Ce témoignage a le pouvoir de le faire. Et il y a même des démons religieux. Et quand on nous dit que l'Antique Christ va venir et il va entrer dans l'église, nous, il sera accompagné par des hommes de Dieu, même des gens qui s'étaient désolés et qui pourraient être, c'est Dieu aussi. C'est à cause de quoi? C'est à cause des miracles et des prodiges. Dès que l'on voit un miracle, oh, ça vient de Dieu. Dieu est fort aujourd'hui, là. Le diable trompe tout le monde par des miracles. Ça veut dire que nous devons faire vraiment attention. Nous rentrons dans notre champ et demandons à Dieu, est-ce que ce miracle vient de ce produit-là, est-ce que ça vient de Dieu? Est-ce que ça vient de Dieu? Ah, mes frères et soeurs, nous ne nous laissons pas tromper. Nous sommes véritablement téléténétants. Et si Dieu permet qu'on ait des révélations, c'est que l'heure est grave. Et nous devons vraiment nous lever et rentrer dans une forte présence de Dieu à la forte présence de Dieu. Ah, mes frères et soeurs, Hum, qu'en pensez-vous? Comment vous préparez-vous à l'avènement de Jésus-Christ? Réalisez la petite commentaire, on vous attend. Mes frères et soeurs, si vous n'êtes pas abonné, vérifiez bien. Et en dessous de cette vidéo, sinon cliquez là-dessus, si vous êtes abonné, cliquez si vous êtes abonné en dessous, cliquez sur la cloche pour l'activer, cliquez sur j'aime si vous avez été touché, parce que ça, vraiment, c'est vraiment étonnant. Et ne manquez pas la prochaine vidéo sur Nian Scribon. Que Dieu bénissez vous et soeurs. Prenez soin de vous.